Assurance-vie, maladie grave, invalidité, laquelle devrait-on souscrire? Ça dépend de chacun, ça dépend aussi de votre âge, mais sachez qu'avant un décès, très souvent, la maladie grave implique des soins et une dégénérescence de la santé qui peut durer plusieurs années. Des années où on ne travaille pas, des années où on combine les malheurs liés à la santé à un appauvrissement qui fait en sorte que les familles doivent vendre la maison et toutes sortes de propriétés, liquider l'épargne, les REER, les fonds de pension, etc. Alors comprenez que si vous avez une assurance-vie qui comble une partie de vos dettes, il est peut-être important, si vous avez de jeunes enfants, de regarder en quoi l'assurance maladie grave ou l'assurance invalidité pourrait vous aider. C'est de l'assurance qui est plus difficile à prendre que de l'assurance-vie, étant donné qu'il y a de nombreux cas de refus ou de surprimes, mais ça vaut la peine de le calculer pour protéger sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada